... 29 décembre 2019, en début de soirée. Ces deux anciens militaires viennent de décoller de l'aéroport d'Osaka. A l'arrière du jet privé qu'ils ont loué, une cargaison quelque peu particulière. Une malle imposante qu'ils ont installée avec grand soin. Car à l'intérieur se trouve l'objet de l'opération ultra-sensible qu'ils ont montée. Une exfiltration aussi risquée qu'ambitieuse. Destinée à sauver un homme. Cardos Ghosn. Accusée de malversation financière par la justice japonaise. Emprisonnée pendant plus de 4 mois, puis remise en liberté et assignée à résidence. L'ancien PDG peut enfin savourer sa liberté. Nous allons vous raconter comment l'ancien chef d'entreprise tout-puissant a pu s'évader au moyen d'un scénario digne des meilleurs romans d'espionnage. Ce coup de tonnerre dans le monde de l'industrie, l'un des plus grands dirigeants vient d'être arrêté au Japon. Le 19 novembre 2018, Cardos Ghosn, le patron de Renault, est arrêté de façon spectaculaire au Japon. C'est une chute extrêmement brutale. C'était l'un des hommes les plus puissants du monde de l'industrie. Il est définitivement brisé. Il va passer du sommet au détenu Landa d'une prison japonaise. Incroyable. L'un des hommes les plus riches de la planète va du jour au lendemain être incarcéré et passer 130 jours derrière les barreaux d'une prison japonaise. Il ne peut voir personne. Il a perdu 10 kilos. Il a le visage émacié. Et bref, 130 jours en prison qui pour lui ont été quand même très 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 durs. 13 mois plus tard, ce qui paraissait totalement impossible va se produire. Carlos Ghosn va s'enfuir. Quand on a appris la nouvelle, tout le monde a cru un canular. On dirait que le patron de Renault, il se serait évadé au nez à la barre de tous les Japonais. C'est un feuilleton incroyable. C'est Montecristo qui s'est évadé du château d'Yves. Il y a une sidération, une stupéfaction. Tout est en norme. La malle. Dans les faits d'eau, il y a toujours la malle. Dans les films de Hitchcock, il y a la malle. Là, il y a la malle. Vous allez découvrir comment Carlos Ghosn a préparé sa fuite et avec l'aide de qui. Nous n'allons surtout pas imaginer Carlos Ghosn avec un petit crayon et des feuilles blanches dans sa cellule en train de faire prison break. Ce n'est pas du tout ça. Il a fallu des mois pour préparer cette opération parce que c'est très difficile de communiquer avec Carlos Ghosn, surveiller. Cette évasion a été organisée par des gens qui sont même très, très professionnels, des gens qui ont un profil un peu sulfureux. La grande question que tout le monde se pose, c'est de savoir quel rôle a joué sa femme Carole. Est-ce qu'elle est l'instigatrice du plan ? Quand j'ai vu que j'étais sorti, c'est comme si je revenais à la vie. Il s'est fait la malle au sens propre comme au sens figuré. Carlos Ghosn est-il vraiment coupable des faits dont on l'accuse ? Ou certains avaient-ils intérêt à l'abattre ? Imaginez que tout ça soit un immoble complot. Il fallait qu'il dégage. Carlos Ghosn, il a inventé un complot à la hauteur de son personnage, c'est-à-dire un complot quasi mondial contre lui. D'abord, c'était plutôt connu dans les milieux d'affaires. Mais là, maintenant, avec l'évasion, c'est partout dans le monde. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Révélation sur l'incroyable évasion de Carlos Ghosn. Retour en arrière. Tokyo, 29 décembre 2019. Dans ce bâtiment moderne, un homme attend le top départ. Carlos Ghosn va dans quelques minutes mettre son plan d'évasion à exécution. En fin stratège, il a tout prévu, dans les moindres détails, pour fuir le Japon, où il est prisonnier depuis maintenant un an. Il dit qu'il a fait ça tout seul. En fait, on pense que ça a été monté pendant plusieurs semaines. Cette opération a évidemment été préparée de longue date. La décision prise par Carlos Ghosn de partir a été, elle, prise très, très, très tardivement. Très probablement le jour de Noël ou le lendemain du jour de Noël. Car en ces fêtes de fin d'année, une personne lui manquait plus que tout. Sa femme Carole. Il n'y avait aucune perspective d'assouplissement des conditions de sa liberté conditionnelle, notamment lui permettant de vivre avec sa femme Carole à Tokyo, dans l'attente du procès. Intelligent, déterminé, Carlos Ghosn sait que l'opération est risquée. Alors, il doit prendre toutes les précautions. Au tout début, il s'agit déjà de quitter l'appartement où il est, dans le centre de Tokyo, et d'échapper à la surveillance des caméras qui le filment en permanence. Il met un chapeau, comme ça il dissimule son front et puis son regard. Il met un masque anti-pollution. Pour le coup, dans les rues de Tokyo, on en voit tout le temps, donc ça ne surprend personne. Assigné à résidence, Carlos Ghosn est autorisé à aller et venir. Seulement aujourd'hui, ce qu'il espère le plus au monde, c'est de ne plus jamais retourner à cette adresse. Reste maintenant à croiser les doigts. Il y avait dix motifs pour lesquels l'opération aurait pu échouer, même si elle a été manifestement extrêmement bien préparée par des gens extrêmement professionnels et qui avaient vraiment étudié à peu près toutes les données du problème. Il est 14h30, ce 29 décembre. L'évasion de Carlos Ghosn est tout juste lancée. L'homme d'affaires traverse le centre-ville de Tokyo. Il marche à vive allure, on ne sait jamais. Prudent, il n'a pas choisi ce jour par hasard. En cette période de fête de fin d'année, sa surveillance a été relâchée. Il sait qu'il n'y a pas de surveillance humaine, il n'y a pas d'homme en planque. Il sait que les caméras ne vont pas le trahir immédiatement et donc il a une petite fenêtre avant qu'on s'aperçoive de cette disparition. Dans sa fuite, Carlos Ghosn redouble de précautions. Car si jamais il était pris, la sanction serait terrible. Qu'est-ce qu'il risque quand il fait ça, s'il est pris la main dans le sac ? Ah ben là, c'est retour direct en prison, plus de résidence surveillée et des conditions d'incarcération certainement durcies. Là, vous pouvez presque être sûr qu'il finissait sa vie dans une prison japonaise. Carlos Ghosn regarde sa montre. Chaque minute est désormais comptée. L'opération a été minutieusement chronométrée. Entre le moment où il sort de chez lui et entre le moment où l'avion, le jet, décolle d'Osaka, il y a huit heures. Chaque minute de ces huit heures est dangereuse. Parce qu'à chaque minute, il peut y avoir un aléa, un grain de sable, quelqu'un qui le reconnaît, quelqu'un qui s'éteint de sa présence. C'est huit heures de tous les dangers. De là, il prend les transports en commun, donc le métro Tokyo East. Sa première destination, un hôtel voisin, où il a un rendez-vous crucial. Pour brouiller les pistes et se fondre dans la masse, il va jusqu'à prendre le métro. Il ne veut surtout pas revivre le cauchemar de son arrestation. Souvenez-vous, c'était fin 2018. 19 novembre 2018, à Tokyo, aéroport Aneda. Ces images ont fait la une des journaux du monde entier. Cela ressemble à un polar. Devant les caméras, Carlos Ghosn, un des hommes les plus puissants de la planète, PDG du premier groupe automobile mondial, est embarqué par la justice japonaise comme un dangereux criminel. À ce moment-là, l'homme réalise probablement qu'il est tombé dans un piège minutieusement orchestré. Alors, comment tout cela est-il arrivé ? Ce soir d'automne 2018, Carlos Ghosn revient au Japon. Il se réjouit de passer une soirée en famille. Il doit dîner avec l'une de ses filles, sa plus jeune fille. Il doit lui présenter son nouveau petit copain. On voit très bien qu'il est absolument à 10 000 lieux de s'imaginer ce qui va lui tomber dessus. Comme à son habitude, le PDG de Renault-Nissan descend de son avion pour passer les contrôles de l'aéroport. Mais ce jour-là, rien ne va se passer comme prévu. Quand Carlos Ghosn arrivait au Japon, même les douaniers lui faisaient des courbettes. On lui faisait passer les douanes sans vraiment l'inquiéter, en regardant à peine son passeport. Il est comme un poisson dans l'eau dans les aéroports et on lui ouvre, je pense, tous les portiques pour ne pas qu'il perde une seconde. Sauf que cette fois-ci, ça ne se passe pas de la même manière. On l'emmène dans une petite pièce, on lui explique qu'il y a un problème avec son passeport, un problème de visa. On le fait attendre, ce qui l'agace un petit peu. Quand il est en train de patienter à l'eau d'eau japonaise, on imagine qu'il s'agace assez vite. Un procureur arrive et lui dit qu'il est arrêté. Carlos Ghosn est interpellé en toute discrétion dans le local des douaniers. Mais vous allez voir que la justice japonaise va tenter de faire croire à une toute autre histoire. Un scénario complètement déformé et mis en scène spécialement pour les médias. On a vu sur toutes les télévisions du monde entier l'arrivée de l'avion, l'intervention de la police. Je veux bien qu'il y ait toujours un passager qui sorte de son smartphone pour faire un petit film. Mais des caméras de télévision, il fallait quand même qu'elles aient été prévenues, ces chaînes de télévision, qu'il y aurait un événement. Regardez bien, sur ces images, on aperçoit des hommes montés à bord de l'avion, comme s'ils venaient chercher Carlos Ghosn. Et la mise en scène ne s'arrête pas là. Il y a ces images où on voit les volets, les stores automatiques se baisser derrière les loups. C'est une image assez forte en fait, une symbolique très très forte. Tout à coup, on enferme l'avion. Tout le monde croit que Carlos Ghosn était à l'intérieur. Et ce qui est étonnant en fait, c'est que ça se fait un peu en deux temps. Il y a la réalité, il descend de son avion, on l'emmène dans une pièce et après on lui dit qu'il est arrêté. Et puis d'un autre côté, on a convoqué certains médias japonais et on leur propose de filmer l'avion dans lequel soi-disant Carlos Ghosn se trouve. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Mais alors, pourquoi une telle mise en scène ? Il y a peut-être une explication. Ça signe le crime, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, on avait l'impression que c'était spectaculaire et que Carlos Ghosn était forcément coupable. Ça a très bien marché puisque tous les médias de la Terre ont cru pendant plusieurs semaines que ça s'était passé dans l'avion. En fait, non, il a été arrêté dans l'aéroport. En clair, la justice aurait voulu signifier d'emblée que Carlos Ghosn était coupable. Qu'importe la présomption d'innocence. Une thèse que le chef d'entreprise va s'empresser de répandre. Donc il y a une mise en scène qui va participer un petit peu à la suspicion que tout ça est un coup monté. Et Carlos Ghosn utilisera beaucoup cette rhétorique pour montrer qu'il est une victime. En effet, Carlos Ghosn ne va cesser de se positionner en victime. Et d'ailleurs, vous allez le voir, beaucoup d'éléments laissent penser que la justice japonaise s'acharne contre lui. Ce bâtiment en croix, tous les japonais le connaissent. Et pour cause, c'est la prison de Kosuge qui a la réputation d'être une forteresse dont on ne peut s'échapper. Lorsque Carlos Ghosn franchit cette grille, il n'imagine sans doute pas tout ce que la justice japonaise va lui reprocher. Au fil des semaines, les charges retenues contre lui ne vont cesser de s'alourdir. Lorsqu'on l'arrête, qu'on le place en garde à vue, qu'on le garde pendant environ deux mois, il n'est alors question que de la non-déclaration de certains revenus. Il a perçu entre 2010 et 2018 70 millions d'euros de Nissan de revenus officiels. Et il avait mis en place un système qui aurait pu lui permettre de toucher à la retraite l'équivalent, c'est-à-dire 70 autres millions. Cette rémunération n'a jamais été versée, bien entendu. Elle n'a jamais été promise et elle n'a jamais été décidée. Les rémunérations dont on parle, il ne les a jamais reçues. Aux yeux de la loi nippone, même si Carlos Ghosn n'avait pas perçu ces sommes, il devait quand même les déclarer. Mais très vite, cette première accusation va être perçue par les proches du PDG comme un leurre. Une ruse de la justice pour gagner du temps. En fait, cette première accusation n'avait qu'un objectif. Elle avait l'objectif d'arrêter, de permettre l'arrestation, la mise hors circuit de Carlos Ghosn. Le temps que le procureur puisse élaborer de nouvelles accusations. Il a fallu trouver quelque chose d'un peu plus consistant pour justifier son arrestation et le fait qu'il ait été incarcelé. De fait, cinq mois plus tard, en avril 2019, les magistrats japonais vont lister quatre chefs d'accusation. Le PDG de Renault-Nissan est désormais soupçonné de multiples abus de confiance et de détournement de fonds. Les Japonais le soupçonnent d'avoir mis en place tout un tas de systèmes pour lui permettre à lui, Carlos Ghosn, au final, de gonfler sa rémunération. En fait, derrière tout ça, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir mélangé ce qui était de l'ordre du personnel, y compris financièrement, et ce qui était de l'ordre du chef d'entreprise patron de Nissan. Le chef d'entreprise aurait ainsi bénéficié de luxueux logements comme cette villa cossue à Beyrouth, un appartement dans cette tour à Tokyo, ou encore un logement à Amsterdam. Quand on dit ça, on dit tiens, le président s'est fait offrir une villa au Brésil ou à Beyrouth avec les fonds de l'entreprise. Pas du tout. Nissan, en acquérant ces biens, en les mettant à la disposition de son président, n'a pas perdu d'argent. Par exemple, il y avait un appartement à Paris. Mais l'appartement à Paris, appartenant à Nissan, occupé par Carlos Ghosn, faisait l'objet d'un loyer que Carlos Ghosn payait. Alors, était-ce un luxe particulier ? On peut le soutenir. On peut le soutenir quand on ignore que lorsqu'un personnage de cette importance va dans un hôtel, il faut louer tous les tâches pour des raisons de sécurité. Il faut y placer un certain nombre de gens qui assurent cette sécurité. Et que finalement, ces séjours coûtent effroyablement cher. Arrêtons, si vous voulez, d'être dans ce fantasme du détournement. Carlos Ghosn occupait une position totalement exceptionnelle. Ses résidences étaient avant tout des lieux de représentation et de travail. On est chez Nissan, une multinationale. On n'est pas dans la PME où il y a un siège social de 50 mètres carrés et où le chef d'entreprise peut faire un chèque douteux dans la cuisine à la lueur d'une bougie. C'est pas du tout ça. La défense de Carlos Ghosn est confiante. Mais du fond de sa cellule, l'homme d'affaires craint le pire. Il sait qu'il a très peu de chances d'être innocenté, même avec les meilleurs avocats du monde. Et pour cause, le système judiciaire japonais est réputé pour ne laisser aucune chance à ceux qui tombent dans ses filets. Ça a mis quand même en lumière la dureté d'un système japonais. Ce système judiciaire-là, il est très différent du système judiciaire français. Les japonais condamnent 99,4% des personnes qu'ils poursuivent, ce qui est un taux de culpabilité jamais atteint dans les justices occidentales. On voit que les grandes démocraties, comme le sont les États-Unis, comme le sont le Japon, elles ont des systèmes judiciaires qui ne sont pas l'exact équivalent de ceux qu'on connaît en France. Et c'est une justice de l'aveu, où la plupart des personnes mises en cause reconnaissent leur culpabilité. Et pourquoi avouent-elles ? Parce qu'elles sont poussées à bout des gardes à vue de 20 jours. Ils obtiennent des aveux par la coercition, la coercition psychologique, la coercition mentale, la coercition physique. Et qui font qu'au bout du compte, les gens craquent, préfèrent avouer et se soumettent. C'est précisément pour cela que Carlos Ghosn a décidé de se soustraire à la justice nippone et de fuir ce 29 décembre 2019. Retour à Tokyo. Il est 15 heures. Carlos Ghosn a rendez-vous à l'hôtel Hayat avec ses deux complices. Deux hommes qui vont prendre en charge son évasion et veiller sur lui. Il va rencontrer l'équipe d'exfiltration, qui sont deux anciens barbouzes de services spéciaux américains et libanais. Il va les rencontrer dans un hôtel qui n'est pas très loin de chez lui. Ces deux hommes sont arrivés à Tokyo, dans la plus grande discrétion, le matin même. Ces deux barbouzes se retrouvent et volent le matin depuis Dubaï par un avion qu'ils ont loué pour deux voyages à une compagnie privée turque. Carlos Ghosn et ses deux complices sautent dans un taxi. Direction la gare de Shinagawa. Pour le moment, l'opération se déroule comme prévu. Personne ne remarque l'ancienne icône de Nissan, pourtant très connue des Japonais. De là, il prend un train, le Shinkansen, qui est le TGV japonais, pour Osaka. Le célèbre Shinkansen, le moyen de transport choisi pour sa rapidité et aussi pour sa discrétion. Quand vous achetez un billet de Shinkansen, c'est l'équivalent du TGV pour les Français, vous ne donnez pas votre nom, vous pouvez réserver une place à 6 sans donner votre nom. Vous payez même en liquide si vous ne voulez pas laisser de traces. De Tokyo, il va jusqu'à Osaka, donc il doit y avoir deux heures, une heure et demie de train. Au bout du voyage, Osaka, la troisième ville du pays, située à 500 kilomètres à l'ouest de Tokyo. La ville a été choisie par les deux barbouzes. Carlos Ghosn leur fait une confiance aveugle. Car ce genre de personnage, un peu sulfureux, vous allez le voir, il en a toujours côtoyé. Une affaire d'espionnage industriel chez Renault. Le constructeur vient de mettre à pied trois cadres de haut niveau, suspectés d'avoir diffusé à l'extérieur des informations confidentielles. Nous sommes en 2011. A l'époque, Renault est le troisième constructeur automobile mondial. Pour monter sur la première place du podium, Carlos Ghosn pense avoir trouvé une idée révolutionnaire. Dès 2007, Carlos Ghosn s'est lancé à fond sur l'électrique. Il y croyait. Carlos Ghosn avait quelque chose d'effectivement vraiment visionnaire. Se lancer pour un constructeur dans l'électrique, avec tous les investissements que ça demandait, c'était un pari très, très, très risqué. Et donc, il a énormément investi dans la technologie, en recherche et développement, etc. Il y avait là encore une grande parano sur ce qu'on appelle les transferts, les risques de transferts technologiques. Le fait qu'une fois qu'on a fait une découverte sur les moteurs électriques, sur les batteries, etc., que ça puisse être copié par d'autres pays. Et donc, Carlos Ghosn faisait très, très attention à ce que tous les résultats de ces recherches en développement, dans lesquels il y avait mis des millions d'euros, puissent rester dans le giron de Renault. Sauf qu'un matin de janvier 2011, Carlos Ghosn va avoir une très mauvaise surprise. Il apprend, par une dénonciation anonyme, que tous ces efforts menacent d'être réduits à néant. Ça part d'une lettre, une sorte de corbeau qui écrit une lettre en lui disant « Trois de vos collaborateurs sont en fait des espions, profit des Chinois ». Et aussi surprenant que ça puisse paraître, effectivement, on va découvrir que des cadres de Renault étaient payés par des concurrents. Carlos Ghosn est furieux. Le coup pré-tombe immédiatement. Cette affaire amène le licenciement de trois salariés dans des conditions inimaginables. La direction de Renault convoque ces trois salariés qui ont été mis à pied avant les vacances de Noël. Et là, dans un bureau, ils apprennent les chefs de grief, sans avoir la moindre preuve. Ces gens-là, finalement, sont suspectés d'espionnage industriel et sont presque manu militari sortis d'entreprise. Le scandale est tel que Carlos Ghosn vient s'en expliquer en personne sur le plateau du journal télévisé. Il faut que nous protégions Renault. Nous avons déposé une plainte contre X. Tous ces éléments seront transmis à la justice. Donc Ghosn arrive sur le plateau de TF1 en disant « Voilà, je vous annonce une très mauvaise nouvelle. Nous avons démasqué Renault et victime d'un réseau d'espionnage. » L'affaire semble réglée, sauf que coup de théâtre. Quelques jours plus tard, cette histoire d'espionnage prend une tournure inattendue. « En fait, c'est une affaire pour paraphraser un ancien président de la République qui a fait pchit. » Ces gens-là, finalement, n'étaient pas des espions. Ils sont lavés de tout soupçon. Et donc, on découvre quand même qu'il y a une ambiance, une atmosphère extrêmement particulière au sein de Renault. « Les cadres, ils sont très surveillés, comme s'ils travaillaient au Pentagone, ce qui est normal. » « Carlos Ghosn, il est entouré depuis longtemps d'anciens policiers, d'anciens gendarmes et, on les appelle, des barbouzes. » Alors voilà ce qu'il s'est vraiment passé chez Renault. Avec l'aide de ces fameux barbouzes, Carlos Ghosn a mené sa propre enquête, sans même attendre les conclusions de la justice. « Cette affaire un peu rocambolesque, ça montre encore une fois l'aspect à la fois un peu paranoïaque de Carlos Ghosn, son aspect aussi autoritaire. Il n'attend pas les conclusions de l'enquête, il tranche dans le vif et il souhaite passer à autre chose. Avec un entourage qui n'ose pas lui dire « Écoutez, là, il faudrait peut-être prendre un peu de temps, faites attention, il y a peut-être des manipulations, etc. » Et quand on est à ce niveau de responsabilité, ça peut justement apparaître comme un acte un peu irresponsable. En fait, cette fausse affaire d'espionnage était simplement un règlement de compte. Des barbouzes auraient en réalité cherché à se débarrasser de certains cadres de l'entreprise en montant un scandale de toute pièce. « Ça s'est effondré comme un château de cartes assez vite. Le même Ghosn doit reconnaître sur le même plateau de TF1 que non, c'est une équipe de pieds-niquelés, c'est sa version, au sein de Renault, qui, dans le but de simplement se faire mousser, aurait monté des dossiers pour inventer des revenus occultes de certains cadres. » « Je me suis trompé, nous nous sommes trompés et d'après les conclusions que nous avons entendues du procureur de Paris, il semble que nous ayons été trompés. » « On est dans une vision assez surprenante d'un grand chef d'entreprise qui vient à nouveau sur le plateau de la chaîne TF1 dire « Ben, Renault a été trompé, c'est pas grave, on oublie et on continue en avant. » « C'est un peu court. » Parce qu'il a demandé à des barbouzes d'enquêter officieusement dans son entreprise, Carlos Ghosn a commis une énorme erreur. Pour autant, lorsqu'il va s'agir de fuir un pays comme le Japon, il ne va pas hésiter à faire appel à nouveau à ses agents pas toujours très recommandables. Retour dans le Shinkansen, le TGV japonais, le 29 décembre 2019. Carlos Ghosn est en fuite. Avec ses deux complices, il doit rejoindre la ville d'Osaka. « Il vit un moment très 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 difficile. D'aucun, à sa place, se serait complètement effondré. » À tout instant, l'homme d'affaires pourrait se faire interpeller par la police. Mais l'ancien chef d'entreprise n'a pas peur. « Il a pris une décision dont les gens ne mesurent pas à quel point elle était risquée et courageuse. » Le courage, voilà un trait de caractère qui colle parfaitement à Carlos Ghosn. Il faut dire que toute sa vie a été semée d'embûches. Des épreuves qu'il a su dépasser et qui l'ont renforcée. Et cela dès son plus jeune âge. Et c'est probablement ce qui explique son extraordinaire ascension. Voici Carlos Ghosn, peu après sa naissance au Brésil en 1954. Sa famille a quitté le Liban 50 ans plus tôt pour y faire du commerce. Le petit Carlos va passer six années au pays des Carioca. Jusqu'à ce qu'un drame familial vienne subitement entacher cette enfance heureuse. Nous sommes au début des années 60. La famille Ghosn revient s'installer à Beyrouth. Carlos entame une scolarité, tout ce qu'il y a de plus classique, dans une école catholique. Joyeux de rire, il se fait appeler chez les scouts « fan, fanfaron ». Mais du jour au lendemain, finit l'insouciance. Le petit garçon va découvrir que son père se livre à des activités criminelles. Son père était un aventurier lui aussi. Il était dans un trafic de diamants, vraisemblablement. Ils étaient plusieurs associés, dont un prêtre, qui lui-même faisait partie du trafic. C'est-à-dire dans quel univers d'aventure tout ça se situait. Et apparemment, le prêtre était trop gourmand par rapport à ses deux autres associés. Les deux associés lui donnent un rendez-vous. et lui demandent de limiter ses prétentions. Ça dégénère, ça tourne mal et le prêtre est tué par l'un des deux. Le corps du prêtre est retrouvé au bord d'une route. Non loin de la dépouille, les enquêteurs découvrent le véhicule du père de Carlos Ghosn. Le père du petit garçon sera condamné à mort avant d'être finalement libéré quelques années plus tard. Mais les liens seront définitivement coupés avec son fils. Ils ne se reverront plus jamais. Son père était, après sa prison, dans une forme d'éloignement du Liban. Et s'est enfui au Brésil. Ce n'était pas une cavale, mais c'était une forme d'exil. Carlos Ghosn imaginait-il alors qu'il se retrouverait à son tour, 60 ans plus tard, poursuivi par la justice et lui-même en fuite ? Probablement pas. Car le jeune homme va très vite prendre le contre-pied de son père. Loin de l'anéantir, ce drame va au contraire le renforcer et même le persuader de rester sur le droit chemin. Dorénavant, il va tout faire pour briller et afficher une réussite exemplaire. Après le bac, Carlos Ghosn part en France. Et les résultats ne se font pas attendre. Il prend la voie royale. Il a fait polytechnique, les mines, c'est un esprit absolument brillant. Assez ambitieux, très vite, il a quand même une notion de son destin qu'il souhaite extraordinaire. C'est un homme qui va tout construire à la force du poignet. Une fois diplômé de polytechnique et de l'école des mines, Carlos Ghosn est courtisé par les plus grandes entreprises. Son choix se porte sur un grand groupe mondial. Michelin. Il va y passer 18 ans et gravir avec brio toutes les marches de la hiérarchie. A 27 ans, il dirige déjà une usine à Clermont-Ferrand. Seulement, alors qu'il se rêve numéro un du groupe, il va connaître sa première grande déception professionnelle. Là, il se passe quelque chose qui en dit long sur le personnage, sur l'homme. Il a de hautes fonctions dans l'encadrement de Michelin et il se rend compte qu'il ne pourra jamais devenir le patron de Michelin parce que c'est une entreprise familiale et qu'on réserve cette place globalement aux membres de la famille. Et lui, être numéro deux, ça n'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est être numéro un d'une entreprise. Et donc, dans ces cas-là, il part. Mais la chance ne va pas tarder à lui sourire. En 1996, le patron de Renault vient le débaucher. Et trois ans plus tard, Louis Schweitzer lui fait miroiter un deal en or. Seulement, il y a une condition, que Carlos Ghosn réalise un véritable exploit. Louis Schweitzer se cherchait un successeur. En tout cas, se cherchait dans l'immédiat un numéro deux. Louis Schweitzer confie une mission à très haut risque d'aller remettre sur pied Nissan au Japon. Renault vient alors d'acquérir 44% du capital de Nissan. L'entreprise nippone est à ce moment-là au bord du gouffre. Ce capital est acquis à un moment où Nissan est dans la corbeille à papier, où sa valeur est proche de pas grand-chose. Alors, et c'est là, non seulement que l'acquisition se fait, mais qu'on envoie Carlos Ghosn. Carlos Ghosn part pour le Japon. Et pour parvenir à ses fins, il est prêt à tout. L'homme d'affaires met en place un plan social incroyablement dur. Du jamais vu, 21 000 emplois sont supprimés. Un véritable séisme dans un pays où l'emploi est souvent garanti à vie. On avait déjà vu des fermetures d'usines au Japon, mais jamais de cette ampleur. La renaissance de Nissan se fait au détriment des salariés. On a réduit les effectifs et maintenant, dans les usines, on travaille souvent le samedi et les horaires vont jusqu'à 50 heures par semaine. Le patron est haï, mais il assume. Et les résultats sont au rendez-vous. On n'avait pas le choix. On peut dire, effectivement, fermeture de 5 usines, 21 000 réductions d'emploi, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui était sur la table, c'était la survie de Nissan. Il n'a pas d'état d'âme, Ghosn. Il a fait une cure d'austérité terrible. Et à ce prix, il a redressé Nissan. En 3 ans, Nissan renoue avec les bénéfices et réussit la prouesse d'afficher de meilleurs résultats que ceux de Renault. À tel point, d'ailleurs, que l'équilibre des forces va complètement s'inverser. C'est Renault qui est allé au secours de Nissan. Et c'est finalement Nissan, dans les années 2000, qui devient le groupe qui tire l'ensemble de l'Alliance vers le haut. Auréolé du succès de cet incroyable sauvetage, Carlos Ghosn est nommé PDG de Nissan en 2001, célébré comme une star. Il devient une icône. Il y avait une forme de dévotion pour lui. Il a été pendant 17 ans un des personnages les plus célèbres au Japon, les plus connus. Il faisait la une des journaux assez régulièrement. C'était une figure du Japon. On connaît tous cette bande dessinée, ce manga qui raconte son parcours et comment il a sauvé Nissan. En 2009, Carlos Ghosn accède au Graal. Il remplace Louis Schweitzer à la tête du groupe international. Rien ne semble désormais pouvoir l'arrêter. D'autant que l'État français va lui donner encore plus de pouvoir, sans même qu'il ne demande rien. Car en 2015, le gouvernement vote une loi qui renforce le pouvoir de Renault sur Nissan au sein de l'Alliance. Désormais, les dirigeants français sont tout puissants aux grandes âmes des Japonais. Là, vraiment, la direction de Nissan et même le pouvoir politique au Japon est furibard. Carlos Ghosn est particulièrement dans le viseur, mais peu lui importe. Il compte bien tirer parti de ce nouveau rapport de force, y compris pour s'octroyer de larges augmentations. Preuve en est, la passe d'armes qui va avoir lieu ce 29 avril 2016 au Palais des Congrès, à Paris. Mesdames et messieurs, chers actionnaires, bienvenue à l'Assemblée générale du groupe Renault. Ce jour-là, Carlos Ghosn a réuni 500 petits actionnaires. Il veut les convaincre d'augmenter sa rémunération. Une somme astronomique, plus de 15 millions d'euros. Mais ce que le PDG ne sait pas, c'est que dans l'Assemblée, un homme va lui faire l'affront de lui résister. Le représentant des petits porteurs, Pierre-Henri Leroy. Ce manque à l'exemplarité est inacceptable. Vous avez d'immense qualité, mais celle-là, vous ne l'avez pas. Président, je regrette. Il y a 15 millions, on est déjà à 750 SMIC. C'est absolument astronomique pour quelqu'un qui n'a pas créé l'entreprise. À la suite de Pierre-Henri Leroy, l'Assemblée générale va s'opposer au versement de ce salaire. Nous prenons acte de l'avis qui vient d'être exprimé par les actionnaires. Carlos Ghosn est désavoué. Mais il en faut beaucoup plus pour l'arrêter. Car il a la possibilité, en tant que PDG, de passer en force. Dans l'heure qui suit, il convoque son conseil d'administration qui, cette fois, va lui accorder le salaire demandé. Carlos a une telle autorité naturelle que les gens se comportent comme des domestiques à son égard. C'est-à-dire qu'ils sont obéissants. D'abord obéissants. Et les administrateurs, pareil. Ils sont aussi devenus d'abord obéissants, alors qu'ils sont là pour le contrôler. Le PDG tout-puissant a une nouvelle fois remporté la Manche. Et pour beaucoup, cette victoire est très symbolique du monarque que Carlos Ghosn semble être devenu. À partir du moment où on ne vous donne pas de limite, vous essayez d'aller voir jusqu'où vous pouvez aller. C'est humain. Et donc la véritable responsabilité, pour moi, elle n'émane pas de l'homme. Elle émane du système qui a été construit autour de lui. Et donc Nissan, Renault, l'État français, au moins, et peut-être même l'État japonais, sont coupables d'avoir laissé un seul homme acquérir autant de pouvoir. L'homme est tout-puissant, sûr de lui. Deux qualités indispensables si l'on veut échapper à ses juges. Osaka. Il est 18h. Carlos Ghosn et ses deux complices arrivent à la gare. C'est la dernière étape de l'évasion, sans doute la plus risquée. Donc il arrive à Osaka. Osaka, il monte dans un taxi. Ils vont jusqu'à un hôtel, tous les trois. Depuis le départ de Tokyo, tout se déroule comme prévu. Cet hôtel de luxe est situé à proximité de l'aéroport où un avion privé les attend. destination Beyrouth, au Liban. Ils rentrent tous les trois dans l'hôtel. En revanche, quand ils en ressortent, ils ne sont plus que deux. Carlos Ghosn n'est pas là. A l'intérieur de la chambre spécialement réservée par ses hommes de main, Carlos Ghosn découvre la malle dans laquelle il devra voyager. La scène est rocambolesque, digne d'un film hollywoodien. Tout est en ordre. La malle. Dans les faits d'eau, il y a toujours la malle. Dans les films de Hitchcock, il y a la malle. Là, il y a la malle. Comme si c'était fait exprès. C'est fait la malle au sens propre comme au sens figuré. Et ils ressortent en poussant deux énormes caisses très longues, noires, avec des renforts en acier. Le plan d'évasion entre dans sa dernière ligne droite. Les deux agents d'exfiltration tirent une malle qui se mettent dans une grosse voiture noire. Et puis de là, direction l'aéroport d'Osaka, du Kansai. Et celui-ci, vous allez le voir, n'a pas été choisi au hasard par les hommes qui accompagnent Carlos Ghosn. Ils sont allés visiter différents aéroports pour voir quel était celui qui porterait le moins de risques pour faire fuir Carlos Ghosn. L'un des deux aéroports d'Osaka a été choisi. C'est un aéroport assez neuf où il n'y a pas énormément de trafic de jets privés. On est sur moins de trois vols en moyenne par jour. Là, on est en fin d'année, donc il n'y a pas d'échange business. Le Japon est à l'arrêt à ce moment-là. Cet aéroport a une particularité qu'ont d'autres aéroports d'affaires japonaises, c'est de ne pas avoir de scanners de bagages suffisamment grands pour scanner la fameuse malle dans laquelle Carlos Ghosn va se cacher. Sur le tarmac, un jet privé les attend. Celui-ci a été loué par les deux barbouzes à une compagnie turque. La voie est libre, aucune force de sécurité à l'horizon. Il n'y a pas de contrôle, personne n'a fait de faute. Pourquoi ? Parce qu'on pense que un, il n'y a pas de trafic, le Japon n'est pas un pays de trafic, on ne fait pas sortir de la drogue du Japon et deux, si c'est une bombe, ils peuvent se faire exploser tout seuls avec leur avion privé. Il n'y a pas de problème, donc on n'y croit pas une seule seconde. Ils prennent un avion, ils ne sont que deux, on les laisse passer, on ne passe pas les caisses au scanner. Enfin, le jet privé s'élance sur le tarmac de l'aéroport. Il va quitter le Japon, faire une escale à Istanbul en Turquie avant d'atteindre finalement Beyrouth au Liban. Au fond de sa malle, il vit ses toutes dernières secondes de prisonnier. Ce n'est rien par rapport aux 130 jours qu'il a passé en détention. Habitué au luxe, l'homme d'affaires a vécu un véritable séjour en enfer dans cette prison. Carlos Goni vit dans une cellule du centre de Kosuge. Des conditions qui sont assez dures, mais qui sont les conditions de toutes les personnes incarcérées dans ce type de prison au Japon. Les prisons japonaises, elles sont très propres mais très froides. C'est-à-dire une cellule, c'est petit comme toutes les cellules au monde. Il est tout seul en détention. Il ne fait pas l'objet d'un traitement ni plus dur ni moins dur qu'un autre prisonnier. Oublié, le faste des hôtels 5 étoiles. désormais, l'ancien PDG de Renault-Nissan doit faire face à un confort spartiate. Au début, il dit même qu'il dora même le sol. Je pense qu'il a un tout petit matelas, une sorte de petit tatami. Vous avez des toilettes au fond, vous avez un lavabo sur votre droite, pas de miroir, vous avez un bol, des baguettes, vous devez faire votre ménage. Il ne peut pas marcher, il doit rester de longues heures assis. Il a la capacité de résister. Mais quand on dort sur une natte sur le sol, sur le dos, parce qu'il n'a pas le droit de se tourner, quand on est 24 heures sur 24 dans une cellule allumée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dormir dans l'obscurité tranquillement, il est clair que pour un homme de 65 ans, ce n'est pas un âge canonique, 65 ans, mais ce n'est peut-être pas non plus un âge auquel on a la possibilité de faire face à une situation de commando comme pour des jeunes gens de 25 ans. Il n'a pas de médicaments, il réclame ses médicaments, il ne peut voir personne. On dit aussi qu'on l'impose d'échanger en japonais, qu'il ne comprend pas bien le japonais. Bref, 130 jours en prison qui pour lui ont été quand même très 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 dur. il a perdu 10 kilos, le visage est macier, il n'a plus de couleur ses cheveux, donc il a des cheveux blancs. Voilà, on voit que ça n'a pas été une partie de plaisir, on s'en fout. Il est passé d'une suractivité de grand PDG, toujours entre deux avions, et dont son prochain rendez-vous était calé pour un an. Il fallait un an pour avoir rendez-vous avec Carlos Ghosn. donc c'est vrai que c'est pour lui un choc vertigineux. Au total, Carlos Ghosn passera plus de 4 mois derrière les barreaux. Le 25 avril 2019, il est libéré sous caution après avoir versé près de 12 millions d'euros. Le magnat de l'automobile quitte le centre de détention de Tokyo. Il est libre, mais sous surveillance. Le régime est extrêmement strict de détention, il est un peu allégé. Il n'était pas en résidence surveillé, il n'avait pas un bracelet électronique, il n'avait pas un moniteur, il n'était pas surveillé 24 heures sur 24. Il peut sortir de chez lui, il n'est pas astreint à résidence dans son appartement, il peut sortir. Il peut quitter son domicile pendant deux nuits d'affilée sans en référer à un juge. Il va d'ailleurs, par exemple, partir à Kyoto avec l'une de ses filles, puis une autre fois avec l'une de ses soeurs. Il a une vie plutôt normale. Une vie plutôt normale, à un détail près. Le chef d'entreprise n'est pas libre de communiquer avec le monde extérieur comme il l'entend. Ses moindres faits et gestes sont scrutés et analysés. Il avait un téléphone à clapper, il n'avait pas le droit d'avoir un téléphone avec Internet. Il est susceptible d'être sur écoute, ses numéros sont tous tracés et surtout dans son appartement de Tokyo, il n'a pas Internet. Il peut consulter Internet uniquement dans une pièce dédiée à ça, chez son avocat et son historique Internet est systématiquement retracé. Il y a une chose qu'il n'a absolument pas le droit de faire, c'est qu'il y a une liste noire de personnes qu'il n'a absolument pas le droit de rencontrer. Pour ça, il y a trois caméras qui se trouvent à son domicile. Mais ces caméras ne filment pas en permanence. Elles filment et ça va sur une carte mémoire. Et cette carte mémoire, elle est donnée une fois par mois, le 15 de chaque mois, par ses avocats au juge qui a autorisé sa libération. Donc il n'y avait pas un film en permanence, il n'y avait pas une caméra qui filmait avec quelqu'un qui surveillait quelque part dans Tokyo si Carlos Ghosn était là ou pas ou qu'il voyait. Et sur la liste des personnes avec qui Carlos Ghosn ne peut entrer en contact figure un nom plutôt étonnant. Celui de Carol Ghosn, son épouse. Il n'a pas possibilité de communiquer librement avec sa femme. C'est ce qui le contera le plus, on le comprend. C'est pour lui juste au titre une grande humiliation. En fait, la justice japonaise avait très très peur que Carlos Ghosn puisse faire disparaître des preuves sur par exemple des disques durs d'ordinateur, des documents, etc. Et celle qui était peut-être le plus à même de faire ça, qui était le plus en contact à la fois avec différentes personnes mais aussi avec des documents, c'était sa femme. Cette histoire qu'elle pouvait influencer des témoins, c'est une légende. Moi, j'aurais pu pour le compte de Carlos Ghosn aller influencer des témoins par exemple. Or, j'ai pu le rencontrer comme je voulais à Tokyo. C'est ridicule. C'était destiné à une seule chose, le casser, le forcer à avouer, le casser. C'était ça l'objectif. Pour Carol Ghosn, cette mesure d'éloignement est un véritable déchirement, comme elle l'explique au micro de RTL le 8 octobre 2019. Je suis triste, il me manque énormément. Il a des droits de visite, sauf moi. Moi, je suis la seule qui ne peut pas le voir. Il y a des moments, j'ai besoin de lui et je ne peux même pas parler avec lui. C'est interdit qu'on se parle au téléphone ou que je le vois. En fait, c'était mon anniversaire hier. Il ne pouvait même pas me souhaiter joyeux anniversaire. Donc, oui, je suis très triste. Carol Ghosn, elle est du jour au lendemain seule. C'est une forme de veuvage puisque du jour au lendemain sans signe avant-coureur, Carol Ghosn, elle a un mari en prison avec lequel, dans un système carcéral avec lequel elle n'a aucun contact. Savoir sa femme malheureuse aurait été insupportable pour Carlos Ghosn. Et c'est en grande partie ce qui va le motiver à organiser son évasion. On l'a privé de l'amour de sa femme. On peut priver un homme de tout. On ne peut pas le priver d'amour. C'est le plus grand crime qui soit. C'est pire que de vous priver de votre vie. Carol Ghosn, en fait, a un rôle extrêmement important. C'est elle qui a déclenché cette prise de décision qui avait dû mûrir, mais il s'est dit, voilà, si je ne peux plus voir ma femme, je ne pourrais pas le supporter. Donc je suis prêt à tout pour m'échapper et la retrouver. Franchement, Shakespeare aurait pu écrire cette histoire d'amour. On ne peut quand même s'empêcher d'avoir de l'admiration pour cette capacité à un moment à fuir ce qu'on lui impose et à reprendre en main son destin. Carlos Ghosn est désormais prêt à tout pour retrouver sa liberté et surtout la femme de sa vie. À cet instant, l'homme ne s'en doute pas, mais il va recevoir un incroyable coup de pouce du destin. Depuis des mois, le chef d'entreprise fait l'objet d'un contrôle judiciaire sévère, mais pas seulement. Dans l'ombre, une autre entité s'est mise en tête, de l'espionner. Pendant des mois, Nissan paye un cabinet de détectives, de surveillance, en plus de la justice japonaise, pour le surveiller, surveiller ses allées venues à Tokyo. Nissan pense que Carlos Ghosn peut s'évader. Ils connaissent son côté aventureux. Et d'ailleurs, les avocats de Carlos Ghosn ont demandé à ce que cette surveillance souhaite arrêter. Ils expliquent que pour eux, cette surveillance est inutile, inappropriée, indu, et gêne Carlos Ghosn. Finalement, après des semaines de réclamations, les avocats de Carlos Ghosn vont obtenir la suspension de la surveillance de Nissan. une véritable aubaine pour l'ancien PDG. Il faut se méfier des coïncidences. On peut y voir ce qu'on veut, mais la surveillance de Nissan, qui était encore une fois la surveillance la plus précise, la plus présente, est arrêtée. Quand la surveillance s'arrête, oui, comme par hasard, deux jours plus tard, Carlos Ghosn prend fuite. C'est sûrement le relâchement de cette surveillance qui va provoquer, qui va donner le top de l'évasion. Ce plan, il l'a mûri durant des mois entiers, dans des conditions plus que mystérieuses. Il a fallu des mois pour préparer cette opération. Il a fallu des mois d'abord parce que c'est très difficile de communiquer avec Carlos Ghosn, surveiller Carlos Ghosn sans moyens de communication faciles. Alors vraisemblablement, il a été équipé de matériel de communication soit téléphonique soit Internet indétectable. En fait, la décision de l'évasion, à mon avis, a le dadé depuis un moment, peut-être même à partir du moment où il est sorti la deuxième fois de prison. Et puis ensuite, il fallait attendre le moment opportun. Ne pas se précipiter, ne pas éveiller les soupçons. Choisir le bon moment et surtout la bonne équipe. Et là encore, il existe de nombreuses zones d'ombre. Carlos Ghosn n'est pas l'architecte de son plan d'évasion. N'allons surtout pas imaginer Carlos Ghosn avec un petit crayon et des feuilles blanches dans sa cellule en train de faire prison break. C'est pas du tout ça. Un moment, on lui dit voilà, il y a une solution. Est-ce que vous prenez le risque ou pas ? Si vous avez eu la chance d'être en vacances au Japon et si vous essayez de vous imaginer à un moment quitter le territoire tout seul en échappant à la douane et puis en quittant l'archipel par vos propres moyens, ça semble strictement impossible. Donc mettre en place une opération de cette dimension-là pour un individu qui en plus fait l'objet d'une surveillance extrême, il y a vraiment besoin de moyens logistiques extrêmement lourds. De la vie même des services secrets français, quand on discute avec les experts, eux disent si nous, nous avions dû faire ça, nous aurions mis en place peut-être plusieurs dizaines de personnes. C'est donc tout un groupe qui a été mobilisé au service d'un des plus grands industriels du monde. Il va être aidé au moins de deux personnes, mais l'équipe est forcément plus large. Mais en tout cas, au moment de sa fuite, il est accompagné de deux personnes, dont un ancien béret vert, l'un des deux a fait de la prison pour corruption, voilà, des gens qui ont un profil un peu sulfureux. Ce sont des gens qui mènent des missions extrêmement dangereuses et qui ont notamment, et les journalistes devraient s'en souvenir, essayer de travailler à la récupération d'un journaliste américain du New York Times, M. Rods, je crois, qui était otage, je crois, en Afghanistan. Ces deux hommes, les voici. Ce sont les seules images qui existent de Michael Taylor et George-Antoine Zayek. Et si Carlos Ghosn a choisi de mettre sa vie entre leurs mains, c'est parce qu'il sait que les deux hommes ont dû envisager tous les scénarios. L'aéroport d'Osaka a un énorme inconvénient. C'est qu'il y a 2h33 le train de Tokyo. Les spécialistes de l'exfiltration ont dû passer des heures en repérage pour savoir s'il était plus facile de faire faire à Carlos Ghosn le trajet de Tokyo-Osaka en voiture ou en train. Je serais tenté de dire, connaissant un petit peu le bonhomme, qu'il avait peut-être un plan B voire un plan C. D'abord parce que l'une des forces de Carlos Ghosn quand il était patron de l'Alliance, effectivement, de prévoir un petit peu toutes les possibilités d'avoir un plan A, un plan B, un plan C. Et donc, on peut tout à fait supposer que ça a été la même chose là quand il s'est agi de réfléchir, de penser, d'organiser, d'orchestrer son évasion. C'est un robot, Carlos Ghosn. Ça veut dire qu'il avait tout dans la tête. Chapeau. Chapeau, Carlos. Il faut être absolument certain qu'il n'est suivi par personne. Ça peut mettre en péril toute l'opération. Donc il y a vraisemblablement, ça tous les spécialistes le disent aujourd'hui, il y a vraisemblablement une deuxième équipe qui est en charge de surveiller, de voir si Carlos Ghosn et ses deux ex-filtreurs ne sont pas suivis par d'autres. Donc tout ça a été organisé de main de mètre d'ailleurs en amont. On dit d'ailleurs que ça a coûté le Financial Times donner 5 millions de dollars. Il y a d'autres chiffres qui circulent plus du double. Donc voilà, ça a coûté en tout cas très très cher. Mettons-nous à sa place. Au moment où on se dit il faut partir du Japon, prendre un Shinkansen, le TGV japonais. Déjà, il faut que tout ça fonctionne à merveille pour y arriver. Je pense que là, Carlos Ghosn, il était au bord du précipice et c'était ça passe ou ça casse. Retour dans le jet qui transporte Carlos Ghosn et ses deux barbouses. Nous sommes le lundi 30 décembre. Il est 5h15 du matin. L'avion qui transporte Carlos Ghosn atterrit à Beyrouth au Liban. Après une année en enfer, l'ancien PDG de Renault-Nissan est de retour dans son pays de cœur, libre. il va enfin retrouver les siens. Et si l'opération est un succès, c'est justement grâce à une personne très proche qui a été un soutien indéfectible depuis des mois. Ce 31 décembre, Carlos Ghosn savoure ses libertés retrouvées aux côtés de sa femme, Carole. Dans l'ombre, elle a remué ciel et terre pour que son mari soit enfin libre. ce que je trouve absolument remarquable, c'est la manière dont elle s'est battue, dont elle ne l'a pas lâchée, comme une compagne, comme une épouse doit le faire. Si j'étais Carlos Ghosn, je lui saurais gré de s'être énormément mobilisé. Pendant toute l'année 2019, c'est Carole Ghosn toute seule qui en appelle au président Macron à l'Elysée. Elle a des contacts à l'Elysée. Elle se démène à ses seuls. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au président de la République ? J'aimerais premièrement lui dire qu'il parle au premier ministre Abe que je pourrais voir mon mari. La seconde chose, c'est que Carlos a un procès équitable et rapide parce qu'ils disent que ça va durer quelques années. Et la troisième chose qu'ils respectent, les Japonais, c'est cette présomption d'innocence. Parce que jusqu'à maintenant, Carlos, dans les yeux des Japonais, il est coupable. En dernier recours, elle avait même toqué à la porte de Donald Trump en essayant de trouver des soutiens là où elle le pouvait parce qu'en France, personne ne venait trop au secours de son mari. Mais elle a été très, très, très énergique dans la mobilisation et dans le fait de ne pas baisser les bras. C'est quelqu'un qui a du caractère et qui ne se morfond pas. Et si Carol Ghosn s'est démenée, c'est parce que depuis le jour de leur rencontre, les liens qui l'unissent à son époux sont extrêmement forts. C'est sa deuxième épouse. Il a eu un divorce de sa première épouse assez compliqué, assez douloureux. Carol Ghosn, c'est une Libanaise, une femme d'affaires qui est plutôt discrète, qui vit longtemps aux Etats-Unis, qui a trois enfants. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout prédisposé à vivre un maelstrom pareil. Ils se sont rencontrés pour la première fois lors d'une réunion d'anciens élèves du lycée Jamour, l'établissement où il a fait ses études au Liban. C'était plutôt quelqu'un qui avait une vie austère. Carlos Ghosn était beaucoup dans la conquête industrielle, dans son entreprise. Carlos Ghosn lui ouvre les portes d'un univers qu'il connaissait assez peu, celui des artistes, celui des designers, etc. À ce moment-là, il passe beaucoup de temps à Brooklyn, ils sortent, ils vont à l'opéra, et voilà. Le couple s'aime tellement qu'il n'est pas complètement inimaginable de penser que Carole Ghosn a peut-être aidé son mari à s'évader. La grande question que tout le monde se pose, c'est de savoir quel rôle a joué sa femme Carole. Est-ce qu'elle est l'instigatrice du plan ? Alors, sa réponse à Carlos Ghosn et à elle, elle est très claire, c'est non. Carole Ghosn n'était au courant de rien. Est-ce qu'on est obligé de la croire ? Je ne sais pas. Il ne vous en avait jamais parlé. Non. Non, je pense qu'il ne m'a pas dit parce qu'il avait peur que je m'implique, premièrement, et il sait que j'ai très peur de ces choses. Je vais être très anxieuse et il a eu peur que je parle à quelqu'un en plus. Et il voulait que ça reste secret. Carlos Ghosn n'a qu'un seul message. Je suis le seul à avoir décidé tout ça. D'ailleurs, dans tous les récits qui ont fleuri sur son évasion, à chaque fois, Carlos Ghosn raconte qu'il a téléphoné à sa femme uniquement quand il était rentré au Liban et que sa femme a découvert son évasion uniquement quand il était rentré au Liban. Il y a un paradoxe d'ailleurs parce que d'un côté, il met Carole Ghosn au centre des projecteurs et de l'autre côté, il dit qu'elle n'a rien à voir avec tout ça. Elle n'était au courant de rien. Donc voilà, il joue un jeu d'équilibriste vis-à-vis de sa femme qui est compliqué. Alors, jusqu'où Carole Ghosn serait-elle allée pour aider son époux ? Si elle n'a peut-être pas participé à la fuite de son mari, c'est elle qui va mettre en œuvre son grand retour sur la scène publique. Beyrouth, le 8 janvier 2020. Les journalistes du monde entier se bousculent pour assister à ce qui va être l'événement médiatique de l'année. La première prise de parole de Carole Ghosn depuis sa fuite rocambolesque. La conférence de presse va être vraiment l'événement où enfin Carole Ghosn va faire éclater sa vérité. C'est le moment où il reprend les choses en main. Pendant 14 mois, Carole Ghosn était très frustré. Il ne parlait quasiment que par la voix de ses avocats, par la voix de sa femme. Il a donné deux, trois interviews, mais il avait le sentiment de ne pas avoir la main. Il veut relever la tête et surtout, ça c'est le plus important, c'est pour ça qu'en termes de communication, pour moi c'est une très bonne chose, vouloir reprendre le lead. Il a dit rendez-vous dans X jours pour ma conférence de presse. C'est lui qui fixe le tempo. Il aurait fait l'erreur de communiquer tout de suite en descendant de l'avion, en ouvrant le faux plafond de sa balle, le faux fond de sa balle si mal existe. Si il lui parlait juste après cela, ça aurait été d'abord ridicule. tout de suite on aurait vu vraiment une démarche limite coupable et fonduleuse. Là, c'est laissez-moi le temps de me retrouver et mettre ses horloges. Et pour que ce grand retour soit une réussite, Carlos Ghosn va s'entourer des meilleurs experts en communication. Début 2019, Carlos Ghosn, elle fait la rencontre d'Anne Néo, une des communicantes françaises. et Anne Néo et Carole Ghosn sympathisent. De l'avis même d'Anne Néo, c'est un coup de foudre. Anne Néo est une grande communicante, mais plus que cela. D'abord, c'est quelqu'un qui intervient de façon personnelle et engagée. Il y en a beaucoup qui sont patrons de grandes boîtes et qui envoient leurs collaborateurs et l'empole position. une femme qui s'engage, qui prend des risques, qui a peur de rien ni de personne. Elle travaille avec des chefs d'État et des grands patrons. En plus, ce n'est pas le genre de femme qui prend des chemins courbes. La ligne droite est parfois même, je pense, un peu trop longue pour elle. Je pense qu'ils se sont bien trouvés. Alors, avec Anne Néo, l'ancien patron de Renault-Nissan va passer des jours entiers à préparer sa prise de parole. Car Carlos Ghosn le sait. Avec cette conférence de presse, il joue très gros. Carlos Ghosn, il sait qu'il a, face à lui, dans quelques jours, ce que sa femme a qualifié de prise de parole la plus importante de toute sa vie. Alors, il se prépare de manière minutieuse, comme il le fait avant quand il préparait des interventions, des stratégies quand il était capitaine d'industrie, comme il a préparé sa défense quand il était au Japon et comme il a préparé son évasion. Il a eu neuf jours, je crois, pour se préparer. Neuf jours, ça va vite. Parce qu'il faut prendre tous les arguments, il faut créer un storytelling, une histoire, évacuer les arguments inutiles, insister sur les arguments importants. Préparer ce qu'on appelle vulgairement dans notre métier les éléments de langage avec des mots, des idées qui seraient martelées, victimes, complots, injustice, etc. Moi, j'ai signé que j'étais victime. Part of the plot. I fled injustice. Il met son texte en bouche, il le répète, il s'en imprègne, il n'est pas dans le par cœur. Parce qu'il faut que ce soit spontané et naturel. alors, il avait toutes les punchlines en tête, bien entendu. Et ça, évidemment, je ne vais pas dire qu'il les apprend par cœur devant la glace, mais ça fait maintenant un an et demi qu'il les intériorise, qu'il les a. Pas de hasard. Tout est travaillé, contrôlé. Il y a trois mots. Restez calme, serein, mais ultra déterminé. Carlos Ghosn contrôle tout, jusqu'au choix du lieu de l'événement. Alors, le lieu, c'est le Liban. Il ne pouvait pas y en avoir d'autres. Mais on aurait pu penser que dans les fastes libanais à la Carlos, on allait être dans un hôtel somptueux, on allait être dans un palais arabe, on n'allait pas du tout. C'était une conférence de presse de président Fauché avec juste un petit écran un peu minable, une petite tablette devant lui, un micro, rien d'autre. Et je pense que voilà, tout signe extérieur de richesse a été banni pour donner un peu une image d'humilité presque. L'enjeu est tel que le magnat de l'automobile va même aller jusqu'à choisir un à un les journalistes qui vont pouvoir assister à la conférence de presse. Il faut être maître des gens que l'on reçoit. Et c'est là où sa communicante a fait un boulot formidable de tri. Donc il y avait à peu près 150 personnes pour la plupart des journalistes venus du monde entier et les japonais, eux, ils étaient mis dehors. Il s'est octroyé le luxe de choisir certains journalistes japonais et pas d'autres. Et ils étaient nombreux. Moi, j'ai pu discuter avec eux avant le début de la conférence de presse à dire que c'était troublant de la part de quelqu'un qui avait fui la justice d'un pays démocratique de ne pas respecter la liberté de la presse. Et il a eu tout à fait raison de ne pas se faire assassiner par les journalistes japonais. Il l'a dit d'ailleurs, qui faisaient la propagande de la justice japonaise et de ne garder que ceux qui avaient un minimum d'équité. Et puis on sait que les conférences de presse, puisque chacun veut parler, poser une question, etc., ce ne sont jamais des lieux très propices aux questions générantes. Toutes les conditions sont donc réunies pour que le retour de Carlos Ghosn soit flamboyant. Ce 8 janvier, les journalistes vont assister à un véritable show. À mes yeux, il apparaît avec une très forte résilience. Moi, personnellement, qui l'avait côtoyé dans mon métier de journaliste, je n'ai pas vu finalement de grandes différences entre le Carlos Ghosn que j'avais connu et le Carlos Ghosn que je revoyais. Il est en costume sombre, impeccable, chemise blanche, cravate rose. Carlos Ghosn, c'est comme le vélo. On peut ne pas l'avoir pratiqué pendant 10 ans. On monte dessus puis hop, on repart. Lui, le pouvoir, le devant de la scène, les caméras, les questions des journalistes, il pourrait ne pas l'avoir pratiqué pendant 10 ans. On lui remet un costume, une cravate rose et une chemise blanche et bim, il redevient Carlos Ghosn. C'est un problème. Il ne s'est pas défendu seulement. Il est apparu en procureur d'un système injuste qui était le système judiciaire japonais. Donc c'est une prise d'aïkido permanente pour transformer l'accusation en une nouvelle accusation. Ma qualité des mots. Il n'y a pas un mot de trop. Et les mots sont comme des balles d'um-dum. Paf, 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 c'est des rafales. C'est une kalachnikov qu'il a déversée sur des journalistes qui sont restés quoi d'ailleurs. Et l'un des principaux messages que Carlos Ghosn veut faire passer, c'est qu'il a été victime d'une terrible machination. Imaginez que tout ça soit un immoble complot. Que voilà, il est innocent, que tout ça, ça a été monté pour le faire tomber. C'est peut-être pas un pourri. Peut-être que la justice japonaise lui a effectivement fait un croche-pied et qu'il y a eu un complot dont il est victime. Il fallait qu'il dégage. Carlos Ghosn montre du doigt Nissan qui se serait vengé de la mainmise de Renault sur l'alliance franco-japonaise. Vous savez exactement que les Japonais ont le droit d'analysisme en disant qu'on a vu de lui et qu'on aura plus d'autonomie pour Nissan. Les Japonais ne voulaient pas de ce rapprochement. Il y a des réticences importantes de la part d'un groupe que je qualifierais de conservateur chez Nissan qui ne veut pas qu'il y ait ce rapprochement extrême entre les diverses sociétés. Certes, ils étaient très reconnaissants pour ce que Carlos Ghosn avait fait mais ils avaient le sentiment qu'aujourd'hui Carlos Ghosn prenait trop de place, qu'il était trop puissant. Carlos Ghosn, il a inventé un complot à la hauteur de son personnage, c'est-à-dire un complot quasi mondial contre lui. S'il a raison, alors là, il rentre dans le panthéon des grands stars mondiales et des héros parce que l'homme seul aura fait plier la justice japonaise. Si vraiment c'est un complot et qu'ils ne peuvent pas faire autrement s'il y a des preuves, ça va être une bérésinage. Alors, Carlos Ghosn est-il un super-héros qui aurait échappé à une justice partielle ou est-il un super-escroc qui crée au complot pour justifier son évasion ? Moi, quelque part, le 19 novembre 2018, j'ai senti que c'est comme si j'étais décédé. Quand j'ai vu que j'étais sorti, c'est comme si quelque part je revenais à la vie. Il est brillant parce que c'est une énergie. On voit bien que c'est une volonté, Ghosn. il a boxé des journalistes et ses points, c'était ses punchlines avec le plus beau slogan qu'on pouvait faire. I did not escape justice. I fled injustice. Je n'ai pas fui la justice, j'ai fui la justice. Carlos, je t'aime. Viens ici, ta place t'attend dans cette agence. Viens nous faire les punchlines dont on a besoin. je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Tu es un super message. Tu es un héros. ce qui était magnifique, c'était finalement le happy end. Moi, j'ai presque écrasé une larme. J'ai regardé méduser cette conférence de presse d'un bout à l'autre, là, dans mon bureau. J'ai vraiment écrasé une larme quand il est allé l'embrasser. Un baiser de cinéma. C'est un chapeau. C'était une prestation d'artiste. Pour Carlos Ghosn, ce retour médiatique est un véritable succès. Il pense être tiré d'affaires, mais ce n'est pas sûr. Car en France, une enquête est ouverte pour savoir s'il n'a pas profité, lorsqu'il était patron de Renault, de l'argent de l'entreprise à des fins personnelles. Et voici comment l'histoire aurait commencé. Le château de Versailles, qui est en rénovation perpétuelle, a toujours besoin de mécènes et Renault fait partie de ses mécènes. Renault, dans le cadre de ses opérations de mécénat, contribue à restaurer un des trésors du patrimoine français qui est le château de Versailles. Et en échange, comme tous les mécènes, Renault peut bénéficier d'invitations, d'y amener des cadres. Pour les 15 ans de l'Alliance, Carlos Ghosn décide d'inviter au château de Versailles, donc de louer, comme le font d'autres grandes entreprises, les grands appartements ou la galerie des glaces du château de Versailles pour faire venir des invités. Le choix de Versailles, c'est que c'est juste un choix absolument prestigieux. Il l'a dit d'ailleurs une fois, ça m'a fait sourire, il disait vous invitez des gens chez vous pour une soirée anniversaire, vous avez la moitié des personnes qui ne viennent pas parce qu'ils sont occupés, etc. Vous invitez les gens à Versailles, tout le monde vient. Ça résume tout. Vous invitez les gens à Versailles, tout le monde vient. Ainsi, nous sommes le 9 mars 2014. Ce soir-là, 650 convives se présentent à Versailles à l'invitation de Renaud pour célébrer le succès de l'alliance franco-japonaise. Carlos Ghosn a vu les choses en grand. Réception par des comédiens en costume, ensemble baroque et la quai en livrée pour servir le dîner concocté par un chef triplement étoilé, Alain Ducasse. Des hôtes de marque ont fait le déplacement à l'image du comédien François Cluzet. Tous sont impressionnés par cette fête grandiose. C'est la consécration d'une réussite extraordinaire. C'est quand même autre chose que de louer un grand total ou un très grand restaurant. Seulement, il y a un problème. Les détracteurs de Carlos Ghosn vont relever une étrange coïncidence. Le grand problème, c'est que cette soirée se fait le jour des 60 ans de Carlos Ghosn. Et on dit, ben voilà, c'est le jour de ces 60 ans. C'est son dîner d'anniversaire. Certains se demandent s'il n'y a pas un premier mélange des gens. Puisqu'il y a 650 invités, ce qui est quand même énorme. Et sur ces 650 invités, quand on pointe un peu la liste, il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument rien à voir avec l'alliance Renault-Nissan et qui, en revanche, sont plutôt des gens susceptibles d'être invités à l'anniversaire de Carlos. Alors, Carlos Ghosn aurait-il profité des avantages octroyés à Renault pour célébrer un événement personnel. La question se pose, d'autant que, deux ans plus tard, à l'automne 2016, rebelote. Carlos Ghosn organise un nouvel événement à Versailles. Et cette fois-ci, il n'y a guère de doute sur la nature de la réception. Et puis, il y a la deuxième soirée à Versailles qui, celle-ci, est complètement privée. Ils se remarient avec Carole. C'est un mariage à grands frais. Ce n'est pas donné à tout le monde de se marier en costume d'époque au grand Triano. Et c'est facturé, on le découvrira à 65 000 euros. Là, Carlos Ghosn paye tout. Il paye tout. Tout. Sauf une chose, la mise à disposition des locaux. Et c'est bien là ce qu'il lui est reproché. Pourquoi Carlos Ghosn n'a-t-il pas payé la location des lieux de sa poche ? C'est la question que se pose la justice pour les deux soirées. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir bénéficié gratuitement d'un pan du château de Versailles à deux reprises pour des raisons personnelles. Il se dédouane en disant mais on verse un million de dollars. Alors on, c'est Renault. Ce n'est pas Carlos Ghosn. Un million de dollars en mécénat, on propose « Ah, monsieur Ghosn, il y a une pièce de libre. Si vous voulez, vous pouvez en disposer pour organiser ce que vous voulez. Je prends. » Et ce qu'il dit, c'est que c'est comme quand vous achetez une voiture et qu'on vous propose une option. Vous n'allez pas la refuser en disant « Ah non, 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 s'il vous plaît. Moi, je vous achète la voiture mais cette option-là, je n'en veux pas. » Voilà, c'est des arguments qui sont quand même très, très discutables. Aujourd'hui, la justice française n'a pas encore tranché. Contrairement aux opposants de Carlos Ghosn qui, eux, voient là encore le signe d'un homme devenu mégalomane. « Ça commence à en dire long sur cette confusion entre Carlos Ghosn, personne physique, et Carlos Ghosn, capitaine d'industrie, patron de Renault. Il y a un petit côté « Renault, c'est moi » comme Louis XIV aurait pu dire « L'État, c'est moi ». Il part toujours du principe que comme il fait gagner des milliards à la société et à ses actionnaires, au fond, il peut tout. Donc, Renault, c'est moi, ben voilà où ça l'a menée. Versailles, c'est le roi soleil, c'est Marie-Antoinette. Et donc, très vite, évidemment, si vous organisez une partie de votre mariage à Versailles, vous prêtez le flanc à une critique qu'on voit venir sur, entre guillemets, la folie des grandeurs. Alors, Carlos Ghosn est-il allé trop loin ? A-t-il fait ce que l'on appelle de l'abus de bien social ? Ou au contraire, est-il un honnête homme victime de procureurs aîlés ? L'enquête pourrait durer plusieurs années. Quoi qu'il en soit, l'ancien PDG semble impatient de retourner au combat. L'heure de la retraite n'a pas sonné pour Carlos Ghosn. Il a d'innombrables batailles à mener. Il a des batailles juridiques à mener, au plan civil, notamment, pour faire valoir ses droits. Il va essayer de restaurer son image, surtout si on lui prête maintenant des ambitions politiques. Donc, dans ces cas-là, l'image est importante. C'est de la gueule, Carlos Ghosn, président, ministre, influent dans la politique du Liban. Le Liban, on a bien besoin aujourd'hui. Il aurait bien besoin d'un cost-killer, manager, intelligent, polyglotte. Ça ne va pas être forcément évident, mais il n'en est pas à un pari près. À condition, bien sûr, qu'un énième coup de théâtre ne vienne pas faire rebondir cette folle histoire. Moi, je dis, comme dans toutes les fins de belles séries, to be continued. Sous-titrage ST' 501